Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation Aujourd'hui je vais vous parler du jeu Disney L'Orkana Un jeu de cartes un peu Pokémon Mais version Disney qui est sorti le 18 août Et qui a fait une sortie fulgurante On peut le dire, on va en parler parce qu'il y a vraiment de vraies pépites Donc pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du jeu Disney L'Orkana Qu'est-ce que c'est ? Et bien comme je le disais c'est donc un jeu de cartes Un petit peu comme les cartes Pokémon C'est à dire que ce sont des cartes avec lesquelles on peut jouer Mais c'est également des cartes à collectionner Avec des niveaux de rareté et bien différents Ce qui fait que les collectionneurs veulent absolument les cartes les plus rares Avoir tout le jeu complet Bref, moi je fais plutôt partie de cette tranche là Parce que je ne suis pas une joueuse Enfin je joue aux cartes, mais enfin aux cartes les 7 familles, les mémories Vous voyez, pas du tout le même univers Ce qui fait que je suis novice dans le domaine des cartes à jouer comme celle-ci Mais bon j'aimerais bien apprendre Et j'ai vu qu'autour de chez moi il y allait avoir des jeux de cartes L'Orkana Qui allaient être organisés sous forme de petites sessions le soir Donc bah pourquoi pas rejoindre le groupe pour essayer un peu de me former au jeu L'Orkana Mais en tout cas pour le moment je fais juste partie des collectionneurs Il faut savoir que le jeu L'Orkana était quand même très attendu Puisque en fait c'est une collaboration Disney et Ravensburger Disney et Ravensburger avaient déjà collaboré pour le jeu Villainous Qui avait eu un franc succès Et donc là bah ils ont réitéré l'expérience Et clairement ça a été un sacré démarrage Moi ça faisait un moment que j'attendais ce jeu de cartes Donc je me suis dit bah le 18 quand il est sorti Je vais de suite aller acheter les cartes Voilà donc à 10h j'étais à la boutique Sauf que bien la boutique qui est près de chez moi Devait recevoir les cartes Et elle ne les avait finalement pas reçues Bref j'ai appelé d'autres boutiques C'était compliqué de les obtenir Parce qu'il faut savoir qu'en fait que le jeu a été lancé Uniquement dans les boutiques de jeux de société et de jeux de cartes Et ensuite pour la plus grosse distribution C'est à dire Fnac, Cultura, Micromania etc Bah ça sera en fait début septembre Donc pour le moment pour en trouver Bah c'est bien parce que ça fait travailler un petit peu Bah les petites boutiques Mais c'est plus difficile voilà Quand on est pas dans une très grosse métropole C'est plus difficile d'en obtenir Et finalement après maintes péripéties J'ai fait environ 60km pour obtenir les fameuses cartes Et en tout cas c'était absolument Mais c'était dingue C'était absolument fou J'ai appelé la dame qui donnait le magasin Elle me disait qu'en fait les gens attendaient devant le rideau de fer Que ça ouvre Et qu'en 15 minutes elle avait été littéralement dévalisée Et j'ai vu d'autres personnes Pareil témoigner sur Instagram Que les magasins avaient été vraiment dévalisés En un quart d'heure, une heure Enfin en fonction du stock quoi Vraiment c'est parti très très vite Malgré tout j'ai réussi à trouver quelques petites choses Et je vais vous montrer tout ça Tout d'abord j'ai pris le coffret cadeau Avec les cartes de Mulan et Hadès Enfin en réalité c'est ma grand-mère qui me l'a offert Voilà vous savez tout j'avoue tout A l'intérieur on trouve donc Deux grandes cartes de Mulan et Hadès Je vais vous les montrer Ainsi que deux petites cartes à collectionner Mais donc argentées On appelle ça les cartes foil Voilà moi j'ai appris quelque chose Ce sont les foil celles qui sont argentées Et ensuite à l'intérieur de ce coffret On retrouve donc 4 boosters Pour ceux qui ne saura absolument pas ce que c'est Ce sont les pochettes qui contiennent les cartes Et chaque pochette contient 12 cartes En tout dans le jeu et bien il y a 204 cartes à collectionner Et en réalité il y en a 12 qui sont des cartes alternatives Qui sont des cartes enchantées Qui sont extrêmement 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 rares Je ne sais pas si j'aurai la chance d'en voir un jour Mais donc voilà en réalité il y a 204 cartes Plus 12 à collectionner Voilà donc ça fait quand même beaucoup de cartes Et à l'intérieur je vais vous montrer et bien tout ce qu'il y a Nous avons donc les deux cartes en grand format argentées Foil comme vous préférez Elles sont très belles Alors je ne pense pas qu'elles servent dans le jeu C'est vraiment purement de la collection celle-là Mais en tout cas ce sont deux de mes personnages préférés Donc je suis très contente que le coffret ait été vendu Avec ces deux personnages-là Et en bas vous pouvez voir en réalité Le niveau de rareté de la carte Il y a les cartes peu communes Les cartes inhabituelles Les cartes rares Les cartes très rares Et ensuite les cartes légendaires Qui sont quand même beaucoup plus difficiles à obtenir Et voilà là nous avons donc une carte très rare Et une carte rare Elles existent également en petit format Et elles se trouvent aussi dans le coffret Les voilà en petit format Et d'ailleurs il faut savoir que je les ai directement ajoutées A ma collection de cartes En tout j'ai ouvert 9 boosters Donc 9 paquets Entre les paquets qui se trouvaient dans le pack à dos Et les paquets que j'ai acheté à côté Et en tout je crois que j'ai réussi à obtenir 113 cartes sur 113 cartes Sur 204 Donc je trouve que c'est vraiment beaucoup déjà Pour commencer Je suis à plus de la moitié Donc je suis très contente J'ai eu quelques doubles Mais franchement pas beaucoup Et en plus je vais vous montrer ça après Mais j'ai eu de très très bonnes cartes Des cartes plutôt rares Je ne m'attendais absolument pas à avoir autant de cartes rares Avec si peu de paquets Mais franchement j'ai eu beaucoup de chance Et pour terminer Nous avons dans le coffret également Cette grande planche Avec et bien plein de jetons Pour jouer aux cartes Mais si comme moi vous n'êtes pas doué Et que vous n'avez pas compris comment jouer Bah les jetons pour loin ne servent à rien Mais en tout cas je vais les garder précieusement Et les mettre de côté Et d'ailleurs je vais également garder la grande boîte Parce que je pense et bien tout mettre à l'intérieur Pour le moment J'ai envie de garder les boosters Enfin les sachets J'ai envie de garder en fait Et bien un peu tout ce que je peux trouver Autour de leur cana Donc pour le moment je me dis Comme j'ai pas de boîte de rangement Ou quoi que ce soit Je vais tout regrouper dans cette boîte C'est pour ça que je l'ouvre proprement Donc voilà pour la première boîte Et ensuite et bien j'ai pris un deck Alors ça va pour ceux qui n'y connaissent rien Vous allez me dire Mais qu'est-ce que c'est un deck ? C'est un bureau ? Pas du tout C'est donc le paquet traditionnel de cartes Alors il n'y a vraiment pas les cartes plus rares à l'intérieur Si ce n'est en fait les deux cartes Qui se trouvent et bien sur l'emballage Pour ce pack là nous avons donc Et bien la carte d'Aurore Qui est vraiment magnifique J'adore Et il faut savoir qu'en plus Tous les dessins des cartes l'Organa Ont été fait spécialement pour le jeu Donc vous ne les retrouverez nulle part ailleurs Ce sont des designs originaux Et qui sont très très beaux Donc ça c'est ce qu'on obtient avec un deck Et donc le deck en réalité Et bien ça permet de jouer dès le départ Pour ceux qui n'y connaissent rien Comme moi par exemple Il paraît que c'est un bon pack de début Vous voyez toutes les cartes sont affichées Et bien sur la tranche Je ne sais pas si vous allez bien voir Mais en tout cas et bien Il y en a plusieurs Et surtout et bien Elles sont en plusieurs exemplaires Puisque c'est pour qu'on destitue Et bien un peu son deck pour jouer Et un paquet correspond à un joueur Parce qu'il faut savoir qu'il faut 60 cartes Donc il y en a 60 à l'intérieur Et il faut 60 cartes pour affronter un adversaire Donc en gros si vous voulez jouer à 2 Il faut 2 decks de départ comme cela Et en tout il y a 6 couleurs dans le jeu Ce sont donc des encres Et là nous avons donc le saphir et l'acier Et ensuite il en existe 2 autres Rubis et émeraude Avec Aladdin et Maléfique Et Cruella pardon Et il existe également l'ambre et la métiste Avec Vaiana et Mickey Voilà mais moi quand je suis arrivée Evidemment tout avait été dévalisé La dame a déjà eu la gentillesse De me mettre le coffret cadeau de côté Et donc j'ai pris le dernier deck qui est resté Parce qu'à l'intérieur il faut savoir Que c'est relativement bien fait Et il y a les règles Oui oui je vous assure il y a des règles Alors après il faut réussir à les comprendre Ça c'est encore une autre paire de manches Mais en tout cas vous avez tout un dépliant Qui vous explique bien Et bien comment le jeu fonctionne Voilà Et de l'autre côté Et bien à quoi correspondent Chacune des cartes Les cartes actions Les cartes objets Les cartes chansons Les cartes personnages Voilà ça c'est absolument pas pour les collectionneurs C'est encore une fois pour les joueurs Mais en tout cas pour ceux qui veulent se lancer dans le jeu Il y a quand même un bon début là dedans Et enfin et bien nous avons donc le set de cartes Mais je ne vais pas tout vous montrer Je vous montrerai après à la fin Mes cartes préférées Les cartes que je trouve les plus belles Enfin mes préférées quoi Pas de manière objective Juste mes coups c'est tout Toujours dans le deck Il y a également et bien ce mini C'est pour mettre Voilà tout est tombé Bref vous savez toujours je fais tout tomber Bref Nous avons donc et bien ce petit deck en papier Qui permet de jouer Voilà il existe et bien des grands tapis de jeu Mais bon à défaut d'avoir un grand tapis de jeu Et puis pour ceux qui veulent pas investir Ça permet vraiment au moins de pouvoir jouer Et ensuite je vais vous montrer en fait Les cartes Alors pas dans leur totalité Parce que je sais pas Je vais vous montrer le paquet Mais voilà il est un peu gros quand même Si je devais tout vous montrer Je pense que la vidéo du Red Desert Ça fait un beau bébé quand même Mais je vais vous montrer Et bien quelques cartes principales Notamment peut-être les cartes argentées Et puis je vais vous montrer aussi Voilà les différentes couleurs du jeu Donc comme je vous le disais Il y a plusieurs couleurs Notamment les encres Donc par exemple celle-ci Et bien c'est l'encre ambre Donc c'est pareil C'est utile pour jouer Pour les collectionneurs Je sais pas si ça a un réel intérêt Mais bon en tout cas Ça permet de mieux s'y retrouver Et parmi elles Et bien il y a quand même De très belles cartes Notamment les cartes argentées Les cartes foil si vous préférez Voyez comme avec Pumba Elles sont vraiment très jolies Il y en a Oula Je vais tout faire tomber En tout cas on retrouve Et bien plein de cartes À l'effigie de nos héros Préférées Encore une fois Avec de très très belles illustrations Alors les cartes Ont différentes raretés Comme je le disais Là c'est plutôt des cartes classiques Mais j'ai quand même eu des pépites Que je vais vous montrer tout de suite J'ai donc eu la chance D'obtenir 3 cartes très rares Il y a et bien Celle de Mickey Qui est également vendue Avec le deck Et bien le deck Amethyst J'ai également eu Celle de Mergotel Que je trouve très réussie Et celle De la méchante reine Donc bon Un petit peu moins fan Peut-être des méchants Ouais un peu moins Mais dans l'ensemble Franchement je suis assez satisfaite Et ensuite Alors là j'ai trouvé Que c'était absolument incroyable J'ai eu des cartes légendaires Et sur 11 boosters Et bien j'ai quand même Sur 11 Ouais c'est ça Sur 11 boosters J'ai eu 5 cartes légendaires Je me trompe tellement Que ça me paraît improbable Franchement je me suis dit Si j'en ai une j'aurai de la chance J'en ai eu 5 Et en plus j'ai eu ma carte préférée Parce qu'il faut savoir Que toutes les cartes sont répertoriées Sur l'application L'Organa Je vous la montrerai brièvement Tout à l'heure Mais franchement C'est une application Qui est extrêmement bien faite J'ai rarement vu une application D'ailleurs aussi bien faite Et aussi jolie Esthétiquement parlant Ouais Franchement elle est incroyable Et j'ai pu répertorier Toutes mes cartes Celles que je voulais Celles que j'ai Mes doubles Tout est indiqué Donc ça c'est vraiment très chouette Et dedans J'avais vu qu'il y avait Une carte de la planète au trésor Et si vous me suivez un peu Vous savez que j'adore La planète au trésor C'est un de mes films préférés Et il y a très peu De merchandising dessus Et donc j'ai vu qu'il y avait Une carte légendaire de Silver C'est la seule carte de la planète au trésor Elle s'est retrouvée là Donc en fait je ne la voulais pas Spécialement pour sa rareté Mais plus pour son personnage Je ne m'attendais absolument pas A sauter du canapé Tellement que j'ai fait peur Mais en tout cas J'ai été tellement contente Donc je vais vous la montrer Tout de suite Elle fait partie donc De mes 3 cartes légendaires normales Parce qu'il faut savoir Que dans les 5 légendaires J'en ai quand même eu 2 foil Donc 2 argentés C'était complètement improbable Et donc ma carte préférée C'est celle de Silver Elle est vraiment superbe J'adore Je trouve qu'il est extrêmement bien représenté Ensuite Et bien j'ai eu Celle d'Ursula Qui est également très belle J'aime beaucoup les couleurs Et enfin Et bien j'ai eu Stitch Il est beaucoup trop mignon Représenté comme ça Sur sa planche de cerf J'aime énormément Et enfin Et bien les 2 cartes légendaires Foil J'en reviens toujours pas Franchement c'était une super ouverture J'ai donc eu TK de Vaiana Et elles sont incroyablement belles D'ailleurs j'avais même pas vu Que c'était une légendaire Au début j'étais juste en train De m'émerveiller devant En fait le côté argenté Et c'est après Je me suis dit Mais c'est une légendaire en fait Et enfin j'ai eu celle d'Ursula Encore une fois Mais cette fois-ci Et bien voilà Avec le côté argenté Et la boule qui Enfin la boule c'est le coquillage Non c'est une boule Les plus rares Et enfin j'ai fait une petite sélection De mes cartes préférées Que je vais vous montrer tout de suite Parmi les cartes que j'aime énormément Et bien il y a d'ailleurs Les cartes objets J'aime beaucoup le Zirgooflex Qu'on voit Et bien le Zirgooflex Donc d'Ariel Il y a également le sceptre d'Arendel Qui est dans le même genre Ensuite nous avons une très belle illustration Du prince Philippe Je trouve que les princes sont Excessuellement bien représentés Ensuite celle de Megara Il n'y en a qu'une seule de Meg Donc je tenais absolument à la voir Donc très heureuse également Quand j'ai ouvert le paquet Ensuite nous avons Et bien quand même La fameuse Avec Mickey Steamboat Willy Franchement celle-là C'est une classique Elle aurait presque dû être en légendaire Selon moi Ensuite nous avons Une très belle illustration De Vaiana Puis Jasmine Vraiment énorme coup de coeur Pour cette carte Je l'aime beaucoup J'espère un jour la voir en foil Parce que je la trouve vraiment Très très belle Également une carte de Maurice J'ai toujours pas eu de carte de Belle Mais je désespère pas J'espère que dans les prochaines ouvertures J'en aurai Et enfin voilà Ça c'est sans doute Une de mes préférées Toutes cartes confondues Celle du prince Eric Pourtant c'est une commune Ou une... Ouais c'est une commune C'est une commune basique Mais je la trouve très belle Et enfin j'ai eu énormément de cartes Sur la reine des neiges J'ai été très chanceuse À part Anna J'ai eu tous les personnages De la reine des neiges Qui se trouvent bien Dans le jeu l'Orkana J'ai donc eu plusieurs versions D'Elsa Et notamment la version Que je tenais absolument à avoir Même s'il me tarde d'avoir La carte légendaire J'espère que je l'aurai un jour Mais voilà Nous avons quand même De très belles illustrations De notre reine des neiges préférées Et vous savez que j'adore La reine des neiges Et voilà celle-là Oh je l'aime énormément C'est pas ma préférée Mais je l'aime énormément Je pense que ma préférée Est la suivante Voilà tout à fait En fait c'est ce visuel Qui a été présenté plusieurs fois Pour la présentation du jeu l'Orkana Et c'est grâce à ce design d'Elsa En fait que j'ai eu envie De collectionner les cartes Donc très très belles cartes Ensuite j'ai eu Christophe D'ailleurs en plusieurs exemplaires Ensuite nous avons Olaf Et je trouve que ça représente Parfaitement la reine des neiges De très très belles couleurs Ensuite j'ai eu Sven Très contente également Et enfin eh bien Hans Qui est une carte rare Donc heureuse de l'avoir Et le duc de Viselton Voilà c'est toutes les cartes De la reine des neiges Que j'ai pu obtenir Voilà je croise les doigts Maintenant pour avoir celle d'Anna Qui est très très belle Et je vais d'ailleurs Vous la montrer directement Sur l'application Ça me permettra de vous la présenter Un petit peu avant de conclure la vidéo Je lance donc l'application Et je me décale légèrement Sur le côté Puisque je vais vous afficher ça Ici comme ça Vous allez pouvoir en profiter Rien que l'écran de chargement Est magnifique Franchement c'est superbe Rarement vu une application Aussi bien faite Et donc là comme vous pouvez le voir Eh bien nous avons plusieurs catégories L'accueil, les collections Les compteurs de l'or Donc là les compteurs de l'or C'est vraiment pour les joueurs Et ensuite les règles Que je n'ai pas tout à fait comprises Mais bon j'y travaille J'y travaille Et donc dans la collection Vous voyez on peut retrouver Eh bien toutes les cartes A collectionner Les 204 Elles sont rangées par couleur Et quand vous voyez Eh bien un petit signet En haut ça montre Eh bien que je possède cette carte Et le nombre d'exemplaires Dans lesquels je la possède Par exemple vous voyez ici Eh bien mini Je l'ai en deux exemplaires Tout comme Pumba Alors j'en ai une argentée Et enfin une foil Et une normale Mais on peut également voir les cartes Je vais vous montrer ça Hop on peut également voir La version argentée Enfin la version foil Je vais jamais y arriver avec ça Bref le fait est que Vraiment c'est excessivement bien fait Donc je peux et bien supprimer Si par exemple J'ai changé une carte Ou en ajouter Si j'en pac une nouvelle C'est très bien fait Et on peut également l'ajouter A la liste de souhaits Comme ça si admettons Bah je veux cette carte Je sais que Voilà elle sera Dans de mes favorites A obtenir Je passe rapidement Sur toutes les cartes Pour que vous puissiez avoir Un peu un aperçu Ah bah voilà la carte d'Anna Que je voulais vous montrer Très très belle carte Et alors en bruyante Elle est encore plus belle J'espère vraiment l'obtenir Enfin peu importe Le standard Ou le brillant Les deux me plaisent Mais en tout cas La brillante Elle est quand même superbe Donc j'espère qu'elle rejoindra Prochainement ma collection Et ensuite je passe comme ça Un petit peu rapidement Sur les différentes cartes Pour que vous puissiez en avoir Un aperçu N'hésitez pas à déchirer l'application Si ça vous intéresse Ou si vous voulez juste regarder Bah écoutez Mettez sur pause Pour les voir un petit peu plus en détail Mais en tout cas Nous avons de très belles cartes Dans ce jeu J'ai l'impression de me répéter Mais franchement C'est rare d'avoir un jeu Aussi beau Et surtout avec des illustrations Inédites Parce que parfois Ils reprennent des illustrations Ou des captures du film Là vraiment Ce sont des dessins originaux Donc ça fait toujours très plaisir Celle-ci est également Une légendaire de Belle Que j'espère avoir Je croise les doigts J'ai vu que les premières heures Elle s'est revendue Enfin elle était en vente A 1500€ sur Vinted Ça me paraissait complètement délirant J'ai l'impression que les prix Ont un peu baissé depuis Mais vraiment C'est vraiment C'est hallucinant Donc toujours dans les cartes Saphir Il y a un anode Très très belle d'ailleurs Je trouve que voilà Il y a Libéré des livrets Obtenir Et puis après voilà Donc nous passons aux cartes Acier Et je crois que voilà C'est tout On a fait le tour Et on peut retrouver Et bien toutes les cartes Là par exemple J'en ai 194 en tout Donc avec le deck Et les boosters Que j'ai pu ouvrir Et elles sont toutes répertoriées Là comme ça Ça me permet vraiment De voir l'inventaire de mes cartes Par exemple Le chaudron de Cruella Je l'ai eu en 4 exemplaires Et c'est affiché Ça me permet de m'y retrouver Et si par exemple Mon paquet Il manque une carte Je le saurais Grâce à l'application Et enfin mes cartes favorites C'est celle que j'espère obtenir Je vais passer brièvement Pour vous montrer un petit peu Celle qui me plaise le plus On va les regarder en standard Ça sera déjà bien Nous avons donc celle d'Ariel Celle d'Adès Qui est particulièrement belle Elle est d'ailleurs en rare Donc peut-être un petit peu Plus difficile à obtenir Encore une rare Avec Partir là-bas Nous avons Tu m'as oublié De Simba Et Mufasa Superbe illustration Celle d'Anna On l'a déjà vue Celle d'Elsa Celle-là c'est la légendaire Je croise les doigts Pour la voir Nous avons ensuite Les cartes de fées clochettes J'en ai pas encore eu Mais j'espère prochainement en avoir Réflexion de Mulan La bête encore en légendaire Nous avons Flynn Rider Puis Peter Pan Encore la fée clochette Très belle illustration d'Aladdin Qui est d'ailleurs je crois Dans le coffret Enfin dans le deck rubis Une autre illustration de crochet En rare Mickey Mouse La grande classique Légendaire C'est là je crois Qu'elle est vraiment à obtenir Pour avoir un peu L'image du jeu Vous voyez Ensuite réponse Encore une fois belle Je l'adore celle-ci La légendaire Hadès Également en légendaire Puis Romain des Bois Qu'on voit peu souvent D'ailleurs c'est une très rare Encore une rare De la Belle et la Bête Puis Libérer des Livrés Le Capitaine Crochet Le Prince Eric Qui n'est plus d'ailleurs Puisque je l'ai obtenu Celle-là je la décoche Encore une Non une très rare Qui existe également En alternative Donc pour les cartes Qui sont extrêmement Extrêmement rares Déjà sur l'air normal Ça sera bien Encore la fée clochette Celle-ci c'est ma préférée De fée clochette Ça me fait beaucoup penser Au Disney Ferris Avec lesquels je jouais Quand j'étais petite Et ensuite Et bien ce rêve bleu Le miroir de la bête Et nous revenons à Ariel Donc voilà Je crois que j'ai fait le tour Pour les cartes L'Orcana N'hésitez pas à me dire De votre côté Si vous comptez jouer au jeu Ou et bien Devenir collectionneur Du moins si vous comptez Rejoindre les illuminateurs C'est comme ça qu'on appelle Les personnes qui collectionnent Et qui jouent au jeu Disney L'Orcana Et si vous n'en faites pas encore partie Est-ce que vous comptez Rejoindre prochainement l'aventure Et puis si vous en faites déjà partie N'hésitez pas à me dire Quelles cartes vous avez eues Quelles cartes les plus rares Ou quelles cartes vous plaisent le plus N'hésitez pas à partager tout ça En commentaire En espérant vous avoir apporté Un peu de magie A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz